Salut à toutes et à tous, c'est Ben, ravi de prendre le lead sur cette petite émission hors série cette fois-ci. Mika m'a laissé prendre les manettes pour cette petite émission hors série, on s'était dit qu'on avait envie de tourner, c'est complètement improvisé depuis quand ? Depuis à peine quelques heures et on a potassé quand même le sujet parce qu'on va pas faire quelque chose quand même non plus trop à l'arrache, on a un peu potassé le sujet et on va vous présenter quelque chose quand même de très sympathique, je pense. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça ? Météora, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ce qui va se passer ? Oui. Non, je vous présente. Oh putain, il nous fait une Corben Dallas, bordel. Oui, c'est ça, j'ai pensé à ça en plus. Bel règle. Non, du coup, on va faire un petit programme, alors je vais essayer de te le présenter, mais du coup, on a pris quelques petites 30 minutes, c'était 10 minutes qui se sont transformées en 30 minutes. Oui, c'est ça. Et on a des petites choses comme ça dont on ne vous a pas trop parlé sur nos chaînes, donc peut-être des choses intéressantes, en tout cas, on espère. Oui, et toi, Mika, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'organisation de cette petite émission, par exemple ? Comment ça va se dérouler un petit peu ? Déjà, cette émission et organisation dans la même phrase, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'idéal. Oui, puis en plus, bonne à la présentation, organisation, c'est pas trop ça. Voilà, moi, du coup, en plus, ce Vinny Show hors série, je le fais décontracté, je n'ai pas l'animation, je n'ai pas la cravate, je suis en vacances. Mais non, en fait, on avait un créneau, on s'est rendu compte qu'on pouvait tourner ensemble tout de suite, donc on s'est dit, pourquoi pas en profiter, faire quelque chose ? C'est ça. Et l'un de vous a eu, enfin, vos deux idées qu'on a mises en commun, on s'est dit, pourquoi pas en profiter pour tourner un truc sur ce thème-là et présenter des choses à nos abonnés, à notre public, et leur faire découvrir des choses. Et il n'y a rien de mieux qu'un petit frissonne. Et bon, ça, après, c'est... Allez, let's go. Voilà, ça, c'est calé. Non, en gros, pour que vous compreniez, l'idée qu'on a eue, c'est qu'on s'est dit qu'on va faire une petite émission, mais très, très rapide et très courte. Il y aura des ballons, il s'avance. Très rapide et très courte, tu t'avances, parce qu'en général, pourquoi t'as des ballons ? Qu'est-ce qu'il fait que ça ? C'est ton anniversaire ? Putain, c'est quoi ce bordel ? Il y a des ballons qui sortent. Je ne sais pas d'où ça sort. Attends, est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce que quand tu fais ça, ça fait des ballons ? Oui ! Ah bah, il n'y a que chez toi. Bon. Nous, on peut faire ça. Bon, alors du coup, voilà, je le saurai pour la prochaine fois et si je fais ça, ça fait quoi ? Peut-être de côté, comme ça. Ah, ça fait... Bon, c'est du n'importe quoi, cette émission. Du coup, on va reprendre. Ça va se passer en deux parties. La première partie, on a décidé de vous présenter, on va dire, une dizaine d'artistes, même pas, dix artistes chacun. Donc, au final, ça fera 30 artistes, vous l'aurez compris. Dix artistes chacun qu'on a, à un moment donné, aimé, ressenti et que ce n'est pas forcément les gens les plus connus, les artistes, les groupes les plus connus. Et on aimerait pouvoir le partager. Alors forcément, peut-être qu'il y en a que vous connaîtrez dans tout le lot. Mais on se dit que l'échanger comme ça, ça peut être quand même super sympa et ça permet de découvrir énormément de choses. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien, par cette petite partie-là. Et après, par la suite, on va se faire un petit classement parce que je sais que l'ami Mika, lui, il raffole des petits classements, des petits tops. Tellement, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ça. Ouais, bon, après, c'est pour la déconne, mais en gros, c'est pour vous expliquer un petit peu que finalement, il y a des musiques et des artistes qui nous ont marqués sur certaines décennies. Et dans cette décennie, on va vous dire quels artistes approximativement nous ont marqués. Voilà, donc, écoutez, on va commencer tout de suite avec ces petites découvertes qui nous attendent. Allez, c'est parti. On va passer tout de suite aux artistes qui nous ont marqués, mais qui ne sont pas forcément connus partout dans le monde et qu'on aimerait bien mettre en avant. Alors, Mika, par exemple, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner ton premier artiste qui t'a marqué et éventuellement qui nous permettrait de découvrir une belle musique ? Tout à fait, exact. C'est très bien de pouvoir faire ça, de pouvoir mettre en lumière des groupes ou des artistes trop méconnus à notre goût. Et je voudrais parler d'un groupe anglais, un groupe qui vient de Manchester, qui est né en 2009. C'est le groupe The Slow Readers Club. Donc ça, c'est l'album Build a Toror, l'album sorti en 2018. C'est vraiment... Alors, c'est un groupe de... Pour essayer de vous situer, c'est du rock alternatif. Donc c'est vraiment bien pêchu. Ça envoie. Il y a très peu de morcelons. C'est quand même assez bien rythmé. Donc je vous conseille de jeter une oreille à Slow Readers Club. Ok, cool. Je ne connais pas du tout. Tu connais, toi, Météora ? Pas du tout. Voilà, merci. Merci, super. Moi, j'adore faire des émissions avec Météora. Tu te dis quoi ? Tu te dis, ah ben oui, c'est le groupe que tu sais, le machin là. Mais non, mais tu pourrais participer un peu plus en disant, ben non, effectivement, je ne connais pas, mais j'aimerais bien. Oui, mais là, je voulais enchaîner sur mon truc, moi, donc... Oui, oui, comment ? Non, parce que du coup, je vais... Tu sais quoi, pour ta peine, je vais demander le numéro 2 à Mika. Non, je déconne. Voilà, donc, Météora, je t'en prie, présente-nous ton premier artiste, s'il te plaît. Alors, c'est une artiste, d'ailleurs, artiste néo-zélandaise que vous connaissez comme la chanteuse de The Naked and Famous. Là, je sais que Mika y connaît un petit peu. Oui ! Et elle a une carrière solo qui est passée complètement inaperçue. Elle a sorti un EP qui s'appelle Super Powers. qui est beaucoup moins électro que le groupe The Naked and Famous, qui est plus une sorte de pop-rock slash soft-rock avec pas mal de trucs acoustiques. Donc, un EP sorti en 2022 avec 5 titres à l'intérieur. Et donc, je n'ai pas la version physique parce qu'il n'y a pas de version physique. Donc, je vous mettrai la jaquette en digital puisque je l'ai acheté en digital sur Kobuz. Voilà. Et tu peux nous rappeler le nom, s'il te plaît ? C'est Alisa... Ah oui, le nom est assez chelou. C'est Alisa Xayalif. Alors, attendez, je vais essayer de vous l'appeler parce que c'est... Alors, Alisa, A-L-I-S-A, plus loin, X-A-Y-A-L-I-T-H. Voilà. Elle est néo-zélandaise. Donc, voilà. Donc, forcément. D'accord. Et voilà. Donc, c'est un truc que je vous conseille parce que c'est vraiment complètement inconnu. Je ne suis même pas sûr que Mika était au courant où il y avait un Mika solo. Même moi, je ne savais pas qu'elle avait fait des projets solo. Et voilà. Donc, ce n'est même pas sorti en physique. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas un énorme succès. Ok. Bon, écoute, terrible. Et c'est quoi comme style, tu disais ? Ouais, c'est du pop rock slash soft rock avec pas mal d'acoustique. Donc, c'est quelque chose de vraiment très posé. Mais la voix, moi, la voix de la chanteuse, j'adore. Et là-dessus, forcément, vu que tu as une production plus dépouillée, ça va voir au sort bien. Ok. Eh bien, écoute, on prend note. On mettra des petites illustrations. Alors, par contre, on s'excuse d'avance. Les extraits sonores, on vous les laisse parce que ça va demander un job pas possible au montage. Et en plus de ça, on risque de se faire striker par YouTube parce que là, ils ont mis les bouchées doubles en ce moment, les salauds. Donc, on va éviter. Et puis, voilà, c'est histoire de vous laisser aussi faire la manipulation de votre côté. Eh bien, pour ma part, comme premier artiste, c'est un regroupement d'artistes puisque j'en avais parlé, je crois, dans un des vinyles chauds, il me semble. Mais c'était il y a quelques temps déjà. Ils ne sont pas trop, trop connus. Et ce regroupement d'artistes s'appelle Hidden Citizens. Je ne sais pas si vous connaissez, messieurs. Ça ne veut dire rien. Alors, Hidden Citizens, c'est comme ça que ça s'écrit. Et du coup, ils sont extrêmement connus pour refaire des musiques, des bandes originales de films, par exemple. C'est très, très épique. C'est très, très cinématographique. Et ils ont été surtout connus avec la chanteuse Rania d'avoir fait la reprise de Painted Black. Je vous encourage très, très, très fortement à écouter Hidden Citizens. En fait, si vous voulez, c'est un regroupement d'artistes qui collabore essentiellement à distance, comme nous. Ou alors, comme les Anonymous, par exemple. J'ai souvent tendance à les comparer aux Anonymous puisque c'est vraiment un regroupement de producteurs, d'artistes mélangés. Et ils vont proposer énormément de musique. Et notamment, c'est des trucs très, très épiques, très cinématographiques. J'ai énormément de plaisir à écouter ça. Malheureusement, il n'y a aucun support physique de sortie là-dessus. On ne peut l'écouter qu'en streaming, à ce jour de ce que je sèche. Donc, voilà. De ce que je sèche. De ce que je sèche. Donc, non, ouais. Moi, je suis très, très, très content d'écouter ça à chaque fois. Donc, je vous encourage fortement à écouter Hidden Citizens. Voilà, voilà. OK. Allez, on continue. Météora, qu'est-ce que tu nous as présenté pour ce deuxième artiste, s'il te plaît ? Ce n'était pas Mika, du coup, non ? Mais il veut changer, laisse le changer. Oh là 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 ! Mais quel ronchon, celui-là ! Ce n'est pas possible. On va me dire, ouais, Météora, il parle encore trop. Il m'a déposé les appareils, machin, tout ça. Bref. Non, il fait son grincheux, c'est tout, quoi. Comme d'habitude. Du coup, le deuxième groupe que je vais vous parler, c'est un groupe pas très, très connu. Même quasiment connu. C'est un peu le but. C'est un peu le principe, oui. Oui, bon, merci. Merci, Mika. T'agoule, comme dirait mon père. C'est le groupe qui s'appelle Red. Il y a un portable qui s'éteint en ce moment-là. Avec l'album End of Silence, notamment, qui est peut-être l'album le plus connu, qui est peut-être platine aux US, mais ce n'est pas sûr. Ah, carrément ? Ouais, ouais, je ne suis pas sûr, il faut vérifier. Voilà, donc c'est un groupe de néo-métal, métal alternatif, avec, comment dire, pas mal de paroles chrétiennes, donc ce qu'on appelle plus communément du Christian Metal. Voilà. Donc moi, je ne suis pas trop religieux, je m'en fous, je m'en fous un petit peu, mais le son est vraiment très bon. Si vous aimez tout ce qui est un petit peu Linkin Park, période néo-métal, ou même tous les groupes comme Stand, Limp Bizkit, aussi un petit peu. Alors, il n'y a pas de rap, mais voilà, ça reste du métal alternatif très, très classique, et c'est hyper bon, voilà, c'est hyper efficace, c'est hyper bon. Donc voilà, l'album End of Silence. Ils ont sorti d'autres albums après, mais qui sont complètement tombés dans le billet. Et cet album l'a sorti en 2006, et je vous le conseille. Voilà, si vous aimez le genre, bien sûr. Très, très bien. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller, mon cher Mika, s'il te plaît ? Alors là, je vais vous parler d'un groupe français qui vient précisément de L'Aigle, en Basse-Normandie. Un groupe de rock. Imaginez si vous mélangez Falls, Cinematics, un petit peu Block Party, vous mettez tout ça dans un shaker, et bien ça vous donne le son de ce groupe-là. C'est le groupe Bolo. C'est vraiment très, très bon, je vous conseille. On dit toujours que le rock français n'existe pas ou est mort. Ces groupes-là font partie de ces groupes qui prouvent le contraire. C'est vraiment très bon. À l'époque où je les avais découverts, ils avaient été programmés au festival des Transmusicales, et les Transmusicales les avaient décrits comme étant un groupe inclassable, bordélique et visionnaire. J'aime bien ça. Ça, ça a l'air de bien marcher, ça. Exactement, ça marche bien. Et il y a deux titres, normalement, qui sont inspirés par forcément tout ce qui est rock alternatif, et aussi la musique des New Morricones. Et donc, il y a deux titres comme ça qui sont un peu comme la pochette avec les choux, ça fait très western, très New Morricone, avec un mélange de rock derrière. Ça doit être assez fruit, ça. Voilà, elle doit être assez au génial comme ça. Honnêtement, je vous conseille Bolo, un bon groupe, un bon album-là, c'est mon préféré, et un très bon groupe de rock français, de basse Normandie. On a du bon dans le rock français. La basse Normandie représente ! Ok ! Eh bien, écoute, très très bien. Tu vois, je ne connais pas du tout, et je pense que ça pourrait être sympa d'écouter ça. Surtout, en plus, si c'est français, je trouve ça génial. Oui, et j'aime bien quand on présente des artistes français. D'ailleurs, un petit coucou à Franck Mélovinil et à Nono, qui nous ont présenté des superbes vidéos concernant Jenny with the Band, qu'on a découvert. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'écouter, les gars, mais franchement, c'est excellent. On en avait déjà parlé de toute façon dans le Vinyl Show. C'est extraordinaire. On aime bien, en tout cas. Eh bien, pour ma part, c'est un artiste que j'avais déjà présenté au tout début de ma chaîne, mais que je me permets de représenter aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'est pas forcément très connu, on va dire, en France. Il s'agit de Peter Henry Phillips. En plus, Mika, je te l'ai fait écouter lors de notre petite soirée à la maison. Oui, exactement. Ça, c'est un artiste que j'affectionne particulièrement. On est sur du pop, plutôt rock alternatif folk, parce que pop folk, c'est encore autre chose, mais du rock pop folk un petit peu. Allez, on va mettre un petit peu de pop dedans, puisqu'il faut mettre des étiquettes. Et c'est un Canadien. Aujourd'hui, il est connu sous le nom de Pilou. Il a changé. Bon, voilà. Il est propriétaire d'un studio d'enregistrement au Canada, au perdu dans la forêt. Et il faut savoir que sa musique a été prise pour une émission, une célèbre émission qui a été prise en France, comme exemple, chez lui au Canada. Et du coup, il a commencé à se faire connaître comme ça. Peter Henry Phillips. Dedans, je vous conseille Dreamcatcher. Le morceau Dreamcatcher qui est juste incroyable. C'est envoûtant. C'est génial. J'aime beaucoup écouter ça quand j'ai besoin d'un moment de calme. Et voilà, c'est un gros, gros, gros coup de cœur. Voilà. Et je valide. Pour l'avoir écouté chez toi vraiment du coup en entier, ça passe tout seul. C'est très, très bon. Ouais, c'est clair. Météora, tu n'as toujours rien à dire ? Non. Bah écoute, je ne connais pas. Bah oui, je me doute bien. C'est pour ça que je voulais un petit peu te mettre mal à l'aise. Bah voilà, c'est fait. Oh, je ne suis pas mal à l'aise. T'inquiète pas. Oh, t'inquiète pas. Il n'y a rien qui m'arrête. Oh, t'inquiète pas. Ok, on enchaîne tout de suite, messieurs, si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien avec le troisième artiste. Cette fois-ci, je vais te demander de nous présenter, Mika, s'il te plaît. Alors, je sais que les gars, vous aimez les bons gros sons qui tapent un petit peu, les trucs qu'ils envoient. Voilà, tout à fait. Et bien, je vais vous parler d'un groupe de métal islandais. Alors, peut-être que l'un de vous vous connaît. Non. C'est du métal, Ken. Enfin, ici, ils sont des. Ce groupe, c'est Agent Fresco. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Et ça, c'est leur deuxième album, Destrier, ou Destroyer. Bref, ça envoie vraiment sévèrement. C'est très, très bon. Je vous conseille vraiment de jeter vos oreilles sur ce groupe. Ça, ça me plaît, ça. Ah oui. Honnêtement, les gars, je pense que ça va vous faire Agent Fresco. C'est du métal viking ou… C'est comme du métal viking. Oui, non, c'est un genre qui existe. Ça existe, ouais. Ah, non, bah, tu vois, je ne connais pas celui-là. Non. Ah oui ? Du coup, ouais. Donc, jetez vos oreilles dessus. C'est une petite bombe et ça déboîte comme il faut. Donc, voilà. C'est islandais, donc je ne vous dirai pas le nom des membres parce que c'est imprononçable. Oui. Mais voilà, mais ils chantent en anglais. OK. Cool. Ah, mais j'ai vraiment envie d'écouter ça, là. Tu me donnes trop, trop, trop envie. Agent Fresco, il est vraiment très, très bon. Agent Fresco. OK. Oui, tout à fait. Ça marche. Eh bien, c'est noté. Météora, qu'est-ce que tu nous présentes ? Ah oui, non, je veux dire, qu'est-ce que tu en penses ? Non, bah non, parce que je vais arrêter avec cette question-là. Je vais arrêter avec cette question-là. De toute façon, tu nous vas… Météora, il ne pense pas grand-chose. Non, puis ici, c'est pour que tu nous refasses encore une Corban Dallas. Ah, j'adore ce film. Bref. Alors, dis-nous. Ah, ben alors, un petit coup de cœur. Je crois que c'est un petit coup de cœur de toi, Ben, d'ailleurs, de ces dernières semaines. C'est la bombe de Pissons de Riot d'Empire. Oui, salaud. Et alors, je vais vous en parler de très vite fait. Vas-y. Voilà, et peut-être que tu diras ce que tu veux, Ben. Non, non, vas-y, Ben. Donc, c'est un super groupe qui regroupe trois membres d'anciens groupes. Donc, on a le chanteur et le guitariste de Kyo. On a des bandes de Vegastar et également de Watcher. Alors, Vegastar, vous savez, c'est au centième étage, machin. Vous vous en souvenez de ce son-là ? Centième étage. Voilà, une sorte de son électro-rock. Arrête, on va se faire ce récli. Regarde, tu sais quoi ? Regarde, une petite bulle, là, comme ça, voilà. Tu m'aurais fait marrer que ça ne parte pas, là. Vegastar, tu vois, les arguments que tu as pour Kyo, je les trouve valables pour Vegastar, mais pas pour Kyo. Ah oui, pour le coup. Et non, je suis d'accord, oui. Oui, du tout, oui. Et du coup, voilà. Et Watcher, qui est un groupe de néo-métal français qui a importé avec les PMO et compagnie, à l'époque, tu as le néo-métal en France. Voilà, donc là, on revient avec un son beaucoup plus métal alternatif, clairement. Il y a quand même quelques sons un peu plus-troques alternatifs. Métal alternatif, carrément, tu le branches là-dedans, quoi. Ah bah, oui. Oui, il y a des screen. J'appelle ça du rote. Ouais, je ne sais pas. De ce que vous m'avez fait écouter, les gars, d'ailleurs, comment vous l'appelez, ce nom ? Empire, Empire ? Empire, Empire, c'est français. Moi, j'ai toujours dit Empire, oui. Bah oui, c'est un Y, c'est pas... Voilà. Non, mais bah oui, c'est clairement du métal alternatif, là. Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Moi, j'avais l'impression que c'était du rock alternatif. Attention, quand je dis métal alternatif, c'est pas du métal corps ou quoi, c'est du métal mainstream, en fait. Il y a Benoît Power, donc il part avec un a priori. Ouais, ouais, il est quand même incroyable. Et donc, voilà, le chanteur de Kyo s'autorise même à faire quelques streams qui sont plutôt bons. Et enfin, vraiment, ça sonne très, très, très américain. C'est entièrement chanté en anglais. Et c'est excellent, cet album-là. D'ailleurs, j'avais l'album suivant que j'ai fait, Machiné en vinyle, parce qu'il n'existe pas en vinyle. Voilà, qui, lui, pour le coup, est plus rock alternatif, un peu british peut-être, plus british, un peu plus subtil, plus léger. C'est quand même par moments. Electro-pop-prompt, voilà. Et un album qui est très bon aussi, voilà. Mais c'est vraiment dommage qu'ils aient plus rien fait derrière. Ouais, ça n'a pas marché, je pense. Le succès n'était pas là. Et le retour de Kyo aussi, donc voilà. Ouais, bah c'est... Voilà. Mais regarde-le, ça va pas jouer. Ils ont chuté, quoi, voilà. Bon, alors, pour la petite blague, effectivement, j'ai entendu ça. Ils m'ont fait découvrir ce groupe, parce qu'on a eu ce gros débat dans le Vinyl Show par rapport à Kyo, comme vous le savez, et que je trouve ça nul pour ma part. J'aime pas. Et c'est vrai que j'avoue que Empire, Empire, je trouve que c'est plutôt... Là, on commence à avoir un tout petit peu plus de musique d'adulte, quand même. Donc, ça me plaît plus. Un tout petit peu plus, vraiment. On n'est pas sur du teenage. Non, 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 j'avoue. Il y a les influences de Deftones, il y a plein d'autres trucs de... Ouais, ouais, alors... C'est vraiment très américain pour le coup. C'est pour ça que, déjà, il chante anglais, déjà, ça chante mieux, parce que c'est vrai que là, Kyo, en français, ça va, quoi. Ils boivent du Cacolac et ils boivent du Champomis. On en a marre, on en a marre. Il sait très bien que c'est populaire ce qu'il dit et qu'il va être dans la popularité. Mais oui, il prend pas de risque. Je resterai, voilà, vent debout et je défendrai Kyo toujours. Vent debout, quoi, qu'est-ce que c'est bon ? Pas toutes les périodes, mais je défendrai quand même Kyo. Très bien. Allez, enchaîne après. Voilà, il est dépité. Ouais, je suis dépité. Bon, alors, pour ma part, on va parler de vraie musique. Les gars, je vous propose une soirée chez moi, une soirée Kyo Kent, qui vient. Météora, tu fais quoi ? Attends, j'hésite pas justement avec la deuxième partie de son... On se fait une contre-teuf. Alors, pour ma part, je vais changer un peu de registre puisque cette fois-ci, je vais vous parler un peu d'électro. Ah ! Oui, de la Chill, exactement. Enfin, Chill, Chill Electro, ouais, c'est ça. Un artiste que j'avais déjà présenté sur ma chaîne puisqu'il s'agit de Fekir. Fekir, je sais que beaucoup de gens ne connaissent pas cet artiste. C'est pour ça que je me permets de le présenter, que je le mets dans cette case-là. Voilà, c'est un Français. Voilà, c'est un Français, je crois qu'il s'appelle Théo Le Vigoureux. Et ouais, c'est vrai, en plus, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et franchement, il est incroyable. Il a sorti un nouvel album. Alors ça, c'était un vinyle de la pince parce que je l'ai acheté, je crois, une quinzaine de balles à l'époque. Et le pressage est en 45 tours. Et dedans, on a beaucoup, beaucoup de P. Parce qu'en fait, il avait sorti pas mal de P à l'époque. Et par exemple, on a La Lune Rousse qui est très connue. On a Cherkan Animal. On a aussi, qu'est-ce qu'il y avait ? Ankara aussi. Bref, c'est des morceaux que, à un moment donné, vous avez dû entendre parce que c'est des morceaux qui ont été repris maintes et maintes fois dans les publicités ou dans les trucs pour, voilà, pour illustrer les publicités. Mais c'est un album incroyable. Très, 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 très bon. Ça s'écoute, mais... Vraiment une petite pépite. Et en apéro, par exemple. Mais vraiment, en plus, le pressage est incroyable. C'est un pressage en 45 tours. Et bon, alors, il faut se lever toutes les deux secondes pour retourner la galette. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est très, très bon. Je vous encourage à écouter cet album. Il a ressorti un album en 2023. Je ne sais plus le nom. Mais en tout cas, voilà, je vous encourage à l'écouter. Je ne sais pas si... Mika, toi, je crois que tu connais. Oui. Et Météora, toi, tu connais ? Non, je ne le connais pas du tout. Météora ne me donne rien depuis tout à l'heure. Et Mika, toi, tu l'as connue... Après, c'est le but, ça, mais bon. Tu l'as connue comment, toi, Fekir, par exemple ? Je l'ai connue grâce à une pub. Enfin, grâce à deux pubs. La musique, je me suis ici à Saint-Mathérèse. J'avais Chazamé. Et du coup, j'ai découvert que c'était ça. Ouais. Moi, Fekir, ça me rappelle un autre joueur de foot, je crois. Ah bon ? Alors là, je ne m'oublie pas le foot et moi, ça fait le joueur. D'accord. Non, ça ne me parle pas, là, pour le coup. Ok. Les photos. Non, je suis plus sur le rugby, mon petit poteau. D'ailleurs, Coupe du Monde oblige. On enchaîne tout de suite avec, du coup, le troisième... Non, le quatrième, déjà. Ça va vite. Quatrième vinyle. Météora, qu'est-ce que tu nous présentes, s'il te plaît ? Alors, un groupe, là. Un vinyle. Est-ce que vous connaissez ça, là ? Ça s'appelle Maroon. C'est un groupe qui s'appelle Maroon. Maroon 5 ? Oui, oui, c'est connu. Sans le 5. Voilà. Et avec leur album Born Télékinetic, qui est sorti en 2002, complètement inconnu, même dans leur pays d'origine. Je crois qu'il y a de la tête sans exemplaire de ce CD-là. Je suis tombé dessus tout à fait par hasard sur Amazon, pour pas cher. Je l'ai pris direct. Parce qu'il y avait un son à l'intérieur qui s'appelait Forty-Five et qui fuitait, vous savez, dans les Lime-Wire et compagnie et mule et tout ça. Et qui se faisait passer pour, apparemment, pour une chanson de Maroon 5. Alors que ça ne ressemble pas du tout à Maroon 5, parce que là, on est dans du hard rock pur. Et donc, voilà. C'est une chanson que j'ai toujours essayé de chercher, 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 chercher. Et j'ai vraiment eu la chance, déjà, de tomber sur le nom du groupe et le nom d'album. Et je vous l'ai dit, je l'ai chopé sur Amazon, pas cher, je ne suis plus de 15 balles. Je me suis jeté dessus et voilà. Donc, un groupe plutôt bon, mine de rien. Et écoutez cette chanson-là, la deuxième piste, Forty-Five. On se voit que ça fait un petit peu indépendant. Vous voyez que la jaquette, ça fait un peu self-released, un petit peu. Et tu l'as découvert comment, ça, tu dis ? Eh bien, à mon époque où je t'ai chargé un peu légalement, avec Forty-Five. Ouais, ouais, ou émule, plutôt, à l'époque. Et je suis tombé sur ce titre-là que j'avais surkiffé. Et voilà, Forty-Five, le titre. Ah, il n'y avait pas de Shazam à l'époque. Ah, non, 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 non. C'était il y a au moins de 15 ans, c'est pas facile. C'était les moments où tu étais en train de te dire putain, mais c'était quoi déjà le truc là ? Non, non, attends, même sur Shazam, ce n'est pas reconnu. Ah oui ? C'est complètement inconnu. Ce n'est même pas sur les réseaux de streaming. J'en ai chié pour, excusez-moi l'expression, pour retrouver déjà le nom du groupe. Parce que Maroon, tu vois, tu tapes sur Discord, il y a au moins une dizaine de références qui s'appellent Maroon. Donc, en tant que nom d'acte, c'est tout le coup. Et voilà, j'ai eu de la chance et je suis super content d'être tombé dessus. Parfait. Est-ce que tu connais Mika ? Du tout, absolument pas. Est-ce que tu connais Ben ? Non. J'ai bien comment il dit ça avec un des retards. Est-ce que tu connais toi ? Oui, parce qu'à chaque fois, il ne connaît rien, machin, voilà. Ça y est, c'est fait. Allez, suivant. Comment il est aigri ce gars, ce n'est pas possible. Comment il peut avoir 1000 abonnés ce mec ? Ah, je sais, je suis une vraie salonne. Mika, qu'est-ce que tu nous présentes, s'il te plaît ? Eh bien, un petit peu de pop, parce qu'on n'en a pas encore eu, un petit peu de pop d'un artiste que j'ai découvert lors d'un voyage en Allemagne. Donc, j'étais, je vous raconte un petit peu, j'étais en Allemagne, j'aime bien quand, là où j'ai dans les pays, essayer de m'imprégner un peu de trucs locaux qu'ils n'ont pas forcément connu. J'ai découvert cet artiste. Non, mais qu'on s'est dit. Non, rien, c'est pas le bon moment. Et donc, j'ai découvert cet artiste, un artiste, pour essayer de vous le classer tout de suite, imaginez un mélange entre Robbie Williams, Maroon 5, Imagine Dragon, et ça donne la musique de Cliso. Voilà, ça s'écrit Clueso, mais ça se dit Cliso. Et cet album No Young Fang, donc c'est de l'allemand, donc je ne vais pas me risquer à dire les titres et tout ça, mais franchement, c'est très bon. Je trouve ça bien produit. Si vous aimez la pop, comme les artistes que je viens de vous citer, jetez vos oreilles sur Cliso, c'est vraiment très intéressant. C'est sorti quand, ça ? Cet album est sorti en 2016, celui-ci. 2016, ok. Voilà. Waouh, je note. J'ai vraiment tapé dans les trucs où je me suis dit, vraiment inconnus, je pense. Voilà, c'est l'occasion de vous les présenter. Donc voilà, Cliso, un petit conseil pop. Très, très bon, ça. Eh bien, pour ma part, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, peut-être que... Alors, je ne savais pas trop, mais je me suis dit, « Allez, tant pis, je le prends quand même, ce n'est pas grave. » On va parler de Ré-la-Montagne. Ah, oui. Voilà, Ré-la-Montagne. Tu connais, Météorat ? Non. Voilà. Moi, je suis franc, mais... Encore une Corben Dallas ? Non. Surtout encore une merde de variété française, mais vas-y, continue. Mais n'importe quoi, Ré-la-Montagne. Alors, mon gars, il est en train de te planter, mais à 10 000. Ré-la-Montagne, c'est un artiste américain, s'il vous plaît. Mais il fait plutôt exactement de la musique country, folk. Ah, je l'ai dit en plus. C'est la country, c'est sûr. Et je te jure, il faut absolument que tu écoutes ça. La chanson la plus connue, c'est Trouble, qui est sortie en 1997. Et on a une petite pépite sortie en 2018 qui s'appelle « Such a Simple Thing ». Je vous encourage à écouter ces deux fucking morceaux. Franchement, c'est très, très bon. En plus, on est vraiment dans un univers... Alors, on est d'accord. Là, on a une paille dans la bouche, on a un chapeau de cow-boy, on est en train de chevaucher le Texas. C'est sûr, on est d'accord. Mais franchement, ça vous met dans un mood qui est extrêmement doux et bon. Et ce gars-là a une voix incroyable. Je trouve qu'il est sans sas. Je ne sais pas, tu en penses quoi, Tomika ? Du coup, Ré-la-Montagne, tu connais, toi ? Oui, oui, je connais. J'ai deux, trois albums en CD de Ré-la-Montagne. Ah, voilà. Tu as très bien dit tout ce qu'il y avait à dire. Ce ne sera pas la cam de Météora, je ne pense pas. Oui. Ah, non, mais attendez... C'est un peu d'esprit folk... Attends, il y a des trucs que j'écoute qui sont un petit peu country, donc... Ah, ben là, on t'entend, tant ta chance. Écoute Ré-la-Montagne, franchement. Et du coup, ça va être un petit peu en corrélation avec l'artiste suivant que je vais vous présenter, Ré-la-Montagne. C'est un petit peu... On en parlera pas. Ah, ben voilà. Je suis sûr que ça cartonne aux US et en France, c'est un complètement connu. Ré-la-Montagne ? De toute façon, oui, ça doit marcher. Je vous encourage aussi à écouter cet album de Ré-la-Montagne. C'est le dernier d'ailleurs, Mono-Vision. Et hop, vous voyez, I was born to love you. Donc, Ré-la-Montagne et Mono-Vision qui est sorti il y a très, très peu de temps. Vraiment à écouter. Eh ben, écoutez, c'est pas mal. On va enchaîner tout de suite avec le cinquième morceau. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'active. On est déjà à une petite demi-heure d'enregistrement. On part sur une heure et demie d'émission, je pense. Là, on est parti sur pas mal, ouais. Donc, je vous propose d'enchaîner avec le cinquième morceau. Météora, s'il te plaît, présente-nous ce que tu nous as préparé. Le groupe Pop Evil, l'album Pop Evil. Voilà. On enchaîne. Donc, c'est un groupe américain quasiment inconnu en France. Pas très, très connu déjà aussi aux US. Ils avaient fait un album qui avait bien marché, je crois, en 2010 ou quelque chose comme ça. Et là, ils ressortent avec un album. Là, si on n'est plus dans le hard rock, je m'étais à l'alternative très, très américain. Pareil, rien de très original, mais hyper efficace. Et il y a une chanson que je vous conseille qui me fait beaucoup penser à la musique de Terminator. La chanson, excusez-moi, c'est Ex Machina. Voilà. Écoutez Ex Machina et à un moment donné, dans le bridge de la chanson, il y a aussi les petites percussions qu'on a dans la musique de Terminator, le thème de Terminator. Eh bien, ça fait vraiment penser à ça. Ça fait une musique un peu robotique. Le son est excellent. D'ailleurs, tu te conseilles parce que tu devrais t'être kiffé. Eh bien, écoute, je me le note tout de suite. Voilà. Très bien. Mika. Alors, moi, du coup, tu parlais de Ray-la-Montagne juste avant. Oui. Je vais rester un peu dans le même esprit puisqu'il fait... Vous m'excusez. Voilà, j'ai le chien. Il va nous montrer Serge la Colline. Je ne pensais pas que ça me ferait rien comme ça. C'est la petite blague de gamin. Elle était fast-quête. Ah non, mais c'était bien pensé au bon moment. C'était bien placé, voilà. Donc, dans le même esprit, on fait un petit peu dans le même collectif. Il y a Ray-la-Montagne, on a Dermiara et c'est tout ça. Et moi, je voudrais vous parler de Joe... Non, mais c'est vrai que... Joe Larivière. Joe Larivière. Ah putain, on pourrait en faire des biens. Il y en a des pas mal, ouais. OK. Voilà, on va me dire en chaîne. Non, mais vas-y, dis-nous. Surtout qu'il y a Eden qui veut te sauter dessus, c'est ça ? Il y a Eden qui te saute dessus. Il est tout énervé, Eden. Bon, allez, dis bonjour. Voilà. Salut. Alors, pour rappel, c'est un berger allemand qui a très, très, très peu d'existence. Voilà. Il a quatre mois. Donc là, il est... Tu montes une souris dans l'écran, il va péter l'écran. Ça va être très bon. Ah bah là, oui. Donc, je parlais donc de Joshua Radin. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Toi qui aimes du coup, tu devrais aimer Joshua Radin. On est sur du pur folk. Vraiment, guitare, les mélodies sont incroyables. Sa voix est top. Et moi, je l'avais découvert grâce à la série Scrubs. Je ne sais pas si vous avez... Ah oui, je connais. Oui, bien sûr. Super série. J'adore. C'est excellent. C'est excellent. Et bah du coup, il y a énormément de morceaux de Joshua Radin qui sont dans Scrubs. J'ai découvert grâce à cette série. Et voilà, je vous conseille... Alors, ça ne va pas vous donner une pêche folle. C'est vraiment très calme, très posé. Ça s'écoute très bien. Donc, je vous conseille vraiment Joshua Radin. Ça, c'est le premier album. Je vous conseille... Les quatre premiers sont vraiment très très bons. Voilà, écoutez Joshua Radin. C'est une petite merveille de douceur. Et bah écoute, Joshua Radin, tu notais. Une merveille de douceur. Alors, pour ma part... Putain, je ne suis même pas prêt. Je n'ai même pas présenté le truc. C'est une artiste que j'ai découvert, mais vraiment par hasard puisqu'elle a fait surtout une... En fait, je l'ai connue par rapport à une superbe reprise. Il s'agit de Ursune Vulpine qui est la reprise de Wicked Game. D'ailleurs, je t'en avais parlé au creux du Sillon quand tu m'avais interviewé. Au creux de ton Sillon quand tu m'avais interviewé. C'est ça. Et tu m'avais demandé de te donner un artiste qui me permettait... qui nous permettait de faire une belle reprise d'un artiste connu aussi. Et je t'avais parlé de cette nana-là. Ursune Vulpine. Alors, elle a un nom à coucher dehors. On est d'accord. Très, très bizarre. Voilà à quoi ça ressemble. Elle a sorti un EP de cinq morceaux le 12 mai 2023. Donc, Ursune Vulpine. Voilà, ça s'écrit comme ça. Et donc, le morceau connu c'est le fameux morceau Wicked Game de Chris Isaac. Celui-ci, il est incroyable. Ursune Vulpine. On est sur un côté un petit peu pareil, fantastique, cinématographique. Un petit peu dans la même veine que Hidden Citizens de ce que j'ai présenté en premier. Quelque chose de très aérien, très cinématographique. Et bien, quand vous mettez du Wicked Game avec ça, je peux vous dire ça fait un super mélange. Voilà. Donc, Ursune Vulpine à découvrir de toute urgence. On va continuer pour le prochain artiste, enfin, le groupe ou artiste que vous aurez choisi pour nous faire découvrir un peu votre univers aussi. On a commencé par Météora tout à l'heure. On va continuer avec Mika. Mika, s'il te plaît, présente-nous ce sixième artiste que tu nous... Et je vais rester dans la même veine que Joshua Radin. On va rester dans de la folk, dans de la pop folk. Et je vais vous parler d'une artiste que j'aime beaucoup. J'adore la voix, j'adore ses compositions. Alors là, pareil, ce n'est pas quelque chose à écouter en étant qui va vous donner la pêche. Mais c'est une... Je vais reprendre la même question. Une petite merveille de douceur. Il s'agit de Missy Higgins. Et là, c'est son album en éclair night. Je vous conseille, Missy Higgins, principalement cet album. Voilà. Que dire de plus à part un petit bonbon de délicatesse et de douceur. On est dans quel genre, là ? On est plus dans de la pop ou du folk ? On ne t'écoute vraiment pas ce que je dis. Puisque j'ai commencé au petit Laïus en disant on va rester dans le même univers que Joshua Radin dans du folk pop. Mais merci, Métora. Non, c'était tout avant que je n'ai pas entendu, en fait. C'est sorti il y a combien de temps ? C'est à peu près, Mika ? Cet album-là, celui-ci est sorti en 2007. 2007. Ah ouais, ça fait un petit bout de temps que ça existe alors, ça. C'est pas connu en France. Tu l'as connu comment, ça ? Missy Higgins, c'est son premier album en 2004. Ça existe depuis 2004. Et comment je l'ai connu ? Eh bien, c'est simple. Comme pas mal d'artistes que j'ai connu à une époque, en fait, c'est quand j'allais passer des journées, quand je dis des journées, c'est vraiment une journée entière, au Virgin Megastore des Champs-Elysées. J'y allais, j'allais dans les rayons à port dans les trucs, je prenais une pile de CD et puis j'allais au truc d'écoute. À l'époque, tu scannais le code barre pour m'écouter. Eh bien, je me faisais des journées comme ça. J'écoutais, j'écoutais, ok. Et puis, du coup, je me faisais une petite sélection et je repartais avec des piles énormes de CD. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert Missy & Grace. Très, très, très bon. Je me faisais un peu du streaming avant l'heure, en fait, c'était mon petit peu. Ah, mais c'est bon, ça. Quand tu vois. Moi, je passais des heures aussi à écouter dans, je ne sais pas pour toi, Météoran, toi, tu étais trop petit, toi, encore. Si, si, si. Non, non, mais si. Non, c'est pas méchant, ce que je dis. Tu posais les casques. Si, 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 mais je peux. Oui, oui. Mais comme, je ne sais pas pour vous, mais il y a eu une période où on n'avait droit qu'à 30 ou 40 secondes, je crois. Oui, les députés. Ah, des extraits. Des extraits, parce que, alors, il y en avait une partie, c'était une, je crois que c'est en réponse au fait qu'il y ait des droits d'auteur à payer, des droits SACEM à payer, des droits d'écoute. Je crois que tu es obligé. Ils avaient ça. Et puis, c'est surtout que ça donne envie aussi de, comment dire, de, bah, d'écouter la suite. Cela étant dit, Météoran, qu'est-ce que tu nous as concocté, s'il te plaît ? L'album éponyme, le seul album qui est sorti de Prophets of Rage. Alors, ça vous fait forcément penser à un groupe que ce genre d'imagerie, forcément, à Rage Against the Machine. C'est ça. Voilà. Un truc un petit peu rébellion, anti-système, anti-conformiste et tout ça. Ouais. Eh ben, vous ne tombez pas loin puisqu'il y a trois membres de Rage Against the Machine et de Audio Slave, dont Tom Morello. Et de Audio Slave ? Ouais. Comment ça ? Attends, mais c'est... Tom Morello, c'est guitariste de Slave et de Rage Against. non mais ça, je savais, mais comment je ne suis pas au courant de ce groupe ? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais j'en sais rien si tu es con, c'est ça qu'il allait dire. À peu de choses près, mais je ne vais pas le dire. Ouais, c'est ça. J'allais mettre tes formes de te dire. Voilà, donc je continue parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Donc, on est dans le pur Rage Against the Machine et là, on a aussi, en tant que vocaliste, deux rappeurs, donc l'un de Public Enemy et l'autre de Psycho Steel. Mais non, mais c'est fou ça ! Mais c'est quoi ce groupe ? C'est du rap rock, rap metal et ça sonne hyper bien. Mais non, mais je ne connais pas du tout, putain. Et donc, ça n'existe plus parce que forcément, Rage Against the Machine, il y a Zach qui est revenu dans le groupe et puis bon, les autres membres se sont remis à leurs autres groupes. Voilà, donc excellent album. Mais je te conseille parce que franchement, tu m'as vendu du rêve. Là, tu m'as vendu un espèce de rêve de malade. C'est énorme. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit putain, ça y est, pour moi, c'est le Rage Against the Machine que je voulais, version récente, on va dire. Et les deux rappeurs, vraiment, avec leur flow, tu vois, ils s'inclusent vraiment bien dans le rock et le metal. Ok, putain, mais alors là, grosse, grosse claque. Moi, je vais écouter ça direct aussi après derrière. Ça me donne trop, trop envie. Ça me fait plaisir. Ouais, franchement, il n'y a que du lourd. Ça me fait plaisir, il n'y a rien à foutre. Je fais ça. Je fais ça. Non mais voilà, mais content, en tout cas, de t'avoir chauffé là-dessus. Eh bien, écoute, nickel. Pour ma part, je vais vous parler d'un groupe, je ne sais pas si vous les connaissez. Je suis extrêmement content d'y avoir pensé. On va parler de Fiction Plane. Je ne sais pas si vous connaissez Fiction Plane. Oui. Tu connais, Mika ? Ouais, ouais, Fiction Plane, je les ai vus en concert. Deux fois. La première fois, je vais vous donner un indice. La première fois, ils étaient passés à New York. À l'époque, j'habitais chez mes parents à New York. Ils étaient passés dans une salle de concert et en première partie, j'ai découvert Puggy, qui n'était absolument pas connu à l'époque. Puggy, groupe belge, super connu derrière. Ils ont fait une carrière de dingue. Vous ne connaissez pas Puggy ? Ça me dit quelque chose de non ? Mais tu vois... Tu vois, j'aurais pu le mettre dedans, Puggy, tu vois. Fiction Plane, ça me parle plus que Puggy, du coup. Alors, Puggy, c'est, on va dire, c'est juste pour faire la transition, c'est des Belges et ils ont été très, très connus avec certains morceaux. on en reparlera plus tard. Belges francophones ou belges flamands ? Belges francophones et belges anglais. Ouais. D'accord. Voilà. Fiction Plane, c'est eux. Est-ce que la tête du... Celui du milieu vous parle ? Non. Il a la tête, il a quand même un peu la tête à son père. Voilà, il a la tête à son père. Alors, c'est justement, c'est le fils de Sting. Fiction Plane, d'ailleurs... Ah, merde ! Ouais, c'est le fils de Sting et d'ailleurs, Fiction Plane est un anagramme. Ça, je l'ai su. Ils ne veulent pas le dire, j'avais vu un taratata là-dessus. Fiction Plane est un anagramme de Infant of Police, apparemment. D'accord. Et donc, voilà. Ah, bien compris. Ouais, ouais, ok, d'accord. J'ai une noix de tête. Et franchement, j'ai un album à vous conseiller parce qu'ils en ont fait plusieurs, c'est Left Side of the Brain. Hop, le voici. C'est un album incroyable. Dedans, nous avons Two Sisters qui est à tomber par terre. C'est très rock. Ah ouais, j'ai demandé le genre, je me l'ai dit ou pas. C'est rock, rock, slash pop rock parfois, slash rock alternatif. Voilà. C'est un album qui est vraiment très, très bon, de la tête aux pieds, de l'entrée au plat, au dessert, vous dégustez tout. Mais vraiment très, très bon. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un morceau qu'on laisse de côté. L'écriture est très, très bonne. Et puis, c'est surtout que musicalement, on entend quand même beaucoup, il a la même voix quasiment que son père. Et ça, c'est incroyable. On a l'impression d'entendre un néopolis. Voilà. Donc, je vous encourage à écouter Fiction Plane. Et bien, Eh bien, écoutez, on va passer tout de suite au prochain album, enfin, au prochain groupe. Qu'est-ce que Météora, tu nous as concocté, s'il te plaît ? Pareil, un groupe qui n'existe plus comme Professor of Wage et qui a sorti qu'un seul album. Alors là, s'il y a peu de chances que vous connaissez, on ne sait jamais, c'est The 100 et l'album, c'est Chaos and Bliss. Alors là, attention, ce n'est peut-être pas pour les horaires délicates qui a de Mika. On est dans un mélange de rap métal, néo métal avec du metalcore, donc quelque chose d'encore plus bourrin avec beaucoup de stream. Et c'est un groupe britannique qui a sorti cet album-là, unique album. Ils ont fait quelques tournées justement dans leur pays et puis après, ils ont arrêté. C'était il y a combien de temps, ça ? C'était, attends, ne bouge pas que je te dise, c'était il y a quelques années, c'était 2014-2015, j'ai plus en tête. Ouais, 2014-2015, OK. 2014, en début 2017, c'est un album-là. 2017. 2017. Et je ne peux que vous conseiller deux chansons dedans, c'est Monster et puis, et puis, il y avait une autre que je me souviens, qui est excellente, Dark Matters, voilà. Et il y a aussi une petite touche très très moderne, très très électro, c'est super original, voilà. Donc c'est vraiment un mélange. De l'électro dedans aussi ? Ouais, c'est un metalcore avec du son électronique. Excellent. T'as du rap, à un moment donné, ça part dans les screams. c'est hyper free à l'époque, moi j'avais adoré ça et puis, je vais acheter l'album pour 12 balles, c'est pas celui-là, 12 balles, pardon, non, je l'ai remis là. 12 balles, je crois, et il est trop pour pas faire, si vous voulez, en bille, donc je dis vous dessus, c'est très très bon. Très très bon. Mika ? Eh bien moi, on va partir à New York, plus précisément à Brooklyn, avec un duo d'électro, de synth pop, d'électro pop, c'est le groupe The Android in the End, c'est une petite merveille de musique électro, c'est frais, c'est dansant, c'est une petite bombe, je vous conseille ce duo si vous aimez ce style de musique, bref, jetez vos oreilles là-dessus. Électro pop, tu dis ? Ouais, tout à fait, j'en ai, ça va parler à Météora, du coup, ça se rapproche un petit peu d'esprit de Nekil & Frémousse. Ah, là tu me parles. Voilà, The Android in the End, c'est un super duo, voilà, l'album est une petite merveille. Et là, on a perdu Ben. Non, oui, complètement, mais ça date de quelle année, mon petit Mika ? C'est que cet album-là, date de, que je vous dise pas de conneries, 2010. 2010, all right. All right. Très très bien, et bien pour ma part, en fait, c'est plus un coup de cœur de morceau. Morceau que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, puisque c'est un artiste qui est pas forcément très connu. Il s'appelle Matthew Mayfield. Je sais pas si ça te parle, si ça vous parle, non ? Non. Bon. Il a sorti un... Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, plus en plus, j'ai un coup de cœur sur un morceau. Ça sent le top 10 qui était difficile à compléter. Vas-y, je te laisse. Non, c'est juste un morceau. Matthew Mayfield, effectivement, c'est le titre, donc, Fire Escape. C'est, on va dire, de la pop, un peu folk, mais très pop. Et il a une voix incroyable. et c'est vrai que c'est un artiste dont l'album est excellent. Alors, je vais vous donner le nom de l'album si je le retrouve. Américain, t'as dit, le gars ? Non, je crois qu'il est anglais. D'accord. J'ai pas bien bossé le truc, là, sur ce coup-là. C'est sorti en 2011. C'est sorti en 2011. Il a fait forcément d'autres albums. Et je vous encourage à... Voilà, c'est Know You're Free, l'album. Voilà, c'est cet album-là. Je vous encourage à écouter ça. C'est très, très bon. C'est très calme, très doux, pop folk, une voix un peu rock, un peu rocailleuse et très douce à la fois. Ça s'écoute très, très bien. Voilà. Et t'avais connu ça comment, toi ? Alors, Matthew Mayfield, je l'ai connu parce que j'étais sur le stream et c'était à l'époque où je me faisais encore des CD gravés à l'époque et je me faisais mes propres compiles, comme les cassettes quand j'étais gamin. Et dessus, j'avais mis Fire Escape et ça fait partie des morceaux que je... Je faisais des compiles pour ma femme qui allait devenir ma femme et je l'ai un peu séduite avec ce morceau-là aussi, quelque part. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Matthew Mayfield. Pour ça que je dis que c'est un petit coup de cœur. Voilà. On l'a tous fait, les petites compiles séductions. Ouais, c'est ça. Tu te dis, bon, et je te rejoins complètement dans ce que tu disais, c'est-à-dire que tu mets un peu tes tripes dans une compile, c'est-à-dire que tu vas te mettre à nu en disant, voilà, j'ai sorti tel ou tel morceau et ça va redonner une ambiance et quelque part, c'est une partie de toi. Non, c'était cool, ces moments-là où tu faisais tes petites mixtapes comme ça, je trouve ça sympa. C'était le bon vieux temps. Eh oui, mais je le faisais quand même malgré tout avec le CD. Matthew Mayfield, c'est lui. voilà. Ah bon, ok. Voilà, je vous encourage. On va ressortir du fait qu'une dose de choses à écouter. Grave. Retourne des coups dans le vénichou. Non, je ne peux pas. On l'a pas. Là, il faut une émission de... Là, déjà, on est à une heure d'enregistrement quasiment. c'est intéressant de savoir ce que ceux qui regardent la vidéo vont retenir du coup de notre sélection. Ouais. C'est des trucs que vous connaissez, des trucs, des anecdotes que vous avez aussi personnelles. Il y a des choses que vous avez aimées dans ce que vous avez présenté, n'hésitez pas surtout à nous le dire. Des trucs de merde aussi, vous pouvez le dire. C'est ça. Surtout les trucs de merde. Ah ouais, c'est ça. C'est le plus salé. Ouais, c'est ça. Ok, on va enchaîner avec le septième morceau groupe qui vous a plu, qui n'est pas forcément très connu. Huitième, non ? Oui, huitième ? On est déjà huitième. Ah oui, huitième, t'as raison. T'as raison. Huitième, huitième, huitième. Oui, il en a oublié. Il en a oublié, il en a oublié. Il va être de la merde pour le dernier. Je crois bien, parce que je pense que j'y vois. Il nous en reste trois. Ok, Mika, Mika, je t'écoute pour ton prochain morceau, prochain artiste. Cohérence et tout ça, je vais rester dans le même esprit que The Android In The End. On va rester dans quelque chose qui ne va pas forcément de parler ben, mais de la sainte pop, de l'électropop, avec le groupe Cheerlift et principalement cet album Something et c'est vraiment très très bon. Un prochain petit peu de la cam, s'il te plaît. Peut-être pas autant, mais qu'il est con. Voilà. Ok. Cheerlift et l'album, c'est quoi tu dis ? C'est pareil, c'est un album, un groupe et un duo encore américain et cet album, c'est l'album Something. Il n'y a rien à ce que tu as. Si vous aimez l'électropop, jetez vos oreilles là-dessus, vous m'en direz des nouvelles. Moi, tu me parles. J'aime bien l'électropop. Écoute-moi ça. Écoute ces deux-là. Je pense que là-dedans, tu vas trouver ton bonheur. Écoute-moi ça, mon gamin. C'est bon pour ce que tu as. J'ai posé la question, Ben. Celui-ci date de 2012. 2012. Ok. Et ça fait combien de temps que tu connais ça, toi ? Tu as découvert ça comment ? J'ai découvert avec cet album-là, de Cheerlift. Donc, depuis 2012. Oui, mais tu l'as découvert comment, s'il te plaît ? Je la refais. Comment tu l'as découvert ? Écoute, je l'ai découvert. C'est quelqu'un qui m'a fait découvrir ce groupe. C'est un ami à moi qui connaissait, qui m'a dit « Tiens, écoute ça, tu devrais aimer. » Effectivement, j'ai totalement adhéré. Cool. Très, très bien. Merci. Eh bien, on prend note. Tu peux le nom, le numéro de sécurité sociale de cette personne, tellement tu es précis dans tes demandes. Oui, tout à fait. J'allais te le demander. Météora. Météora, qu'est-ce que tu dis ? Météora. Météora. Alors, le prochain groupe que je vais vous présenter… Ah non, c'est bien. J'ai bien trois albums. C'est bon. C'est le même que tout à l'heure, celui-là ? Oui, on l'a vraiment vu. Arrête, en une seconde, tu m'as fait peur. Alors, c'est le groupe Skillet qui est un petit peu plus connu quand même que ce que je vais vous présenter. Ah, Skillet, oui, je connais. Voilà, qui veut dire poil en français. Pourquoi poil ? Parce qu'en fait, il voulait mélanger un petit peu tous les genres de musique un petit peu, entre guillemets, dans une poil. Donc, d'où le nom du groupe. Voilà, donc avec… Waouh, là, ça vend du rêve, là. Là, franchement, ça vend vraiment du rêve. Il y a une référence, tu vois, dans le nom. Et donc, voilà, l'album Unleashed, sorti en 2016, où, justement, on retrouve un petit peu de tout, pardon. Un petit peu de tout. Du rock, du métal alternatif, de son électronique, de la pop, etc. L'autre, c'est mort de rien. L'autre, il est crouleux. Ah, il ne fout pas grand-chose, celui-là. Voilà, donc un album que je vous conseille fortement. En plus, c'est que tu nous vends ton anecdote sur le nom du groupe. C'était fou. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a voulu tout mélanger dans une poêle, du coup, il a appelé ça poêle. Mais oui, c'est ça, en plus. En fait, c'est le mix des genres musicaux. Tu vois, poêle, quand tu cuisines dans une poêle, tu mets plein de légumes, tu mets des patates, des arèques verts, etc. Et bien là, c'est pareil. Très bien, c'est génial. Donc, ce qu'il est, tu as un groupe à découvrir. Et tu as découvert ça comment, Météora, du coup ? En faisant la cuisine. Franchement, je ne sais plus. En fait, je pense que je devais essayer de capter des sons qui se rapprochent plus ou moins de Linkin Park. Et j'essaie vraiment d'étaler le plus possible, voire même les groupes qui sont complètement inconnus. Et je suis tombé dessus, je pense, en lien avec, quelque part. Mais je ne peux pas te dire quand ni comment. Voilà. Très bien. Et bien, écoute, on prend note. On va écouter ça. Pour ma part, et bien, j'ai décidé de vous parler de Toybloïd. Je pense que ça va parler à Mika. Oui ! Oui ! Oui, ça me parle ! Loup ! Hop, merde. Toybloïd que je vous donne. Voilà. Loup ! Voilà. Toybloïd. Je les ai vus en concert il y a maintenant un an et demi, deux ans. Ça a été une grosse, grosse claque dans un festival spécial rock, punk, metal. Et ils étaient passés avec un autre deuxième groupe dont j'aurais pu parler, effectivement, qui s'appelle Pogo Car Crash Control. C'est deux groupes de rock, de hard rock et de punk rock que j'affectionne particulièrement. Ils sont français. Alors, on va parler de Toybloïd. Toybloïd, qui n'est autre que la nièce de Nicolas Sirkis. Voilà, tout est dit. Ah, d'accord. Vous savez, j'ai compris maintenant. Oui, tout à fait. Voilà. Et je vous encourage à écouter. C'est une grosse, grosse claque. La deuxième nana, j'ai oublié son nom, mais c'est la bassiste. Elle est incroyable. Elle donne sur scène. C'est complètement dingue. Et le gars, c'est le batteur. Et vraiment, c'est vraiment à écouter, à découvrir. Et je crois même qu'ils avaient fait la première partie au Stade de France, il me semble. Ils ont fait plusieurs parties dans le Chine sur plusieurs tournées. Ça fait un moment que je les connais, du coup, je les ai découvert comme ça. Mais c'est bon de préciser que, même si vous n'aimez pas, ça n'a rien à voir avec la musique d'Indochine. Donc, si vous n'aimez pas Indochine, vous pouvez quand même écouter Toybloïd. Ça n'a rien à voir. Oui, complètement. Toybloïd, c'est vraiment bourrin. C'est vraiment plus punk, on va dire, ambiance rock, punk, et puis rock alternatif, voire peut-être même parfois métal. Donc, c'est vraiment très, très, très bon à écouter. C'est français. Allez-y, franchement. C'est comme Pogo Car Crash Control. Je vous encourage à l'écouter. Ils ont un bandcamp. Alors, ils ont même du Spotify et du musique streaming partout aussi. Mais je vous encourage à écouter ça. C'est deux groupes que j'ai découverts lors de ce festival. Mais petit coup de cœur quand même aussi pour Toybloïd. Donc, on va dire que sur la scène rock, hard rock, punk rock, ils sont très, 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 très bons. Voilà. Et comme tu l'as dit, pour moi, les avoir vus plusieurs fois du coup en première partie de l'Indochine, ils en voient sur scène, mais ils en voient sérieusement. C'est ouf, c'est ouf. Moi, j'ai été choqué de la manière dont ils sont trois et ils se déchaînent sur scène. Là, c'est incroyable. Ah, il te soulève la fausse. Ah oui, carrément. Ah, mon fou. Très, très bon moment. Mais Thora, je vois, il est comme ça tout à l'heure. Non, non, je vous écoute. J'attends mon tour parce que c'est un peu long, là. Tu te fais chier, quoi. Alors, tu sais, on va… Moi, je ne dis rien, je ne fais rien. Oui, je me fais encore une petite vidéo. On va instaurer un code entre nous. Dès que tu lèves la main, ça veut dire que c'est soit ça va trop vite, soit tu te fais chier. D'accord ? Mais toi, bouge pas de mon arbre. C'est ça, c'est très, très bien. Ok, écoute, on va parler tout de suite du prochain groupe, du prochain artiste. avant-dernière artiste, effectivement. Météora, s'il vous plaît. Oui, bon, ben, moi, je vais vous montrer ce que c'est de la vraie musique. Putain, mais va écouter Toybloid, tu vas voir, tu vas te décrasser les oreilles, mon gars. Je ne connais pas, je ne connais pas. Ah ben voilà, tu critiques sans connaître en plus. Ah, bravo. C'est vous à chaque fois qu'il dit, ah, météora, machin, alors que je n'ai aucune expression, je suis comme ça, poker face, et puis vous venez me casser des... Bon, bref, voilà, Atreyu, c'est un groupe que je vais vous présenter plus ou moins. Là, c'est un peu les... Je racle les fonds de tiroir, je ne sais pas trop ce qu'il fallait que je traîne. C'est un petit peu plus connu quand même. Voilà, c'est un petit peu plus connu. Ah, si tu connais bien le métal, oui. Après, si tu ne connais pas trop le métal, c'est un peu... Moi, c'est toi qui m'as fait découvrir Atreyu. C'est pas étonnant, voilà. Donc, du coup, voilà... C'est pas étonnant, c'est pas étonnant, moi. Mais non, mais non. Ça ne m'étonne pas. C'est logique. Espèce de gueux. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Oui, c'est la chaîne, ça m'a rappelé Melon 89, en fait. Ouais. Arrêtez de dire ça, les gens vont vraiment penser que c'est vrai, en plus. Donc, voilà, avec l'album In Our Wake, qui est déjà un peu plus métal alternatif comme ce qu'avait écouté Ben et pas toi, Moussimica, lors du Duvinichou numéro... Ouais. Quatre. Quatre. Oui. Il y avait Wanted Wax. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, je ne vous conseille pas forcément cet album-là si vous n'aimez pas trop le métal alternatif, parce que là, c'est un petit peu dans le même genre. Mais toi, Ben, je vais te conseillerer l'album d'avant qui s'appelle Long Live, qui est bien métal corps, bien métal, bien bourrin. Ça, c'est bon, ça. Et je vous en avais parlé, d'ailleurs, lors de mon live, c'est par rapport au vinyle que j'aurais pu vous filer. Cet album-là, Long Live, je te conseille fortement, c'était bien le métal bien corsé. Bien bourrin, bien comme on aime. Bien comme il faut. Ouais, ouais, avec des scrims et tout ça, et ça tape bien, c'est hyper bien foutu. Il y a des solos et c'est vraiment très bon. Voilà. Très bien, ça. Après, la vérification, et parce que j'aime bien la précision, le vinyle chaud avec Dimitri Wanted Wax, c'était bien le 3 et non le 4. Merci. Oui, oui, c'est vrai. C'est l'émission, allez-y. Merci de... Merci de votre attention. Est-ce que Météora, tu as un autre album à nous... Bon, allez, sans transition, Mika. Eh bien, on part... Présente-nous ton artiste. On repart aux Etats-Unis et je vais vous présenter un groupe qui sonne comme du... Imaginez un mélange entre Coldplay, The Verve, The Fouet, voilà. Ce style de musique. Ça sonne bien, tout ça. Ah oui, c'est vraiment très bon et c'est Copland. L'album, c'est You Are My... Mais oui ! Tu connais ? Putain, c'est le film de Salon. C'est le mec qui a rien compris. La petite crève à consacration. Imagine le mec qui est complètement ouest. Mais oui, le film, tiens. Mais oui, le film avec Salon, bien sûr. Il ne faut rien à voir. Donc bref, Copland, je vous conseille. Je vous conseille l'ordicographie, surtout cet album de 2008. Voilà. Très, très bon album. Je vous dis, c'est de la pop, pop, pop qui s'écoute très, très bien. C'est ultra mélodieux, c'est bien produit. Il y a un petit côté Travis aussi, un petit peu dedans. Ah, très bon ça. Oui, c'est pour ça. Très bon Travis. C'est un mélange de tout ça. Donc écoutez Copland, je vous le conseille très fortement. Rappelle-nous le nom de l'album, s'il te plaît. Pardon, c'est pour moi, Météro. You Are My Sunshine, ok. You Are My Sunshine. Faites un arrêt sur l'image quand Mika a vu que... Ah, tu connais ? Il était content là. Il faisait ça. Oui, mais je le dis. Je le connais. Je le connais à tous. Oh putain. Je le fais de merde encore. Bravo. Faux espoir. Pour ma part, je voudrais vous présenter un artiste, on va rester aux Etats-Unis, un artiste que personnellement j'ai connu dans une série américaine qui n'est autre que Sons of Anarchy. Et je voudrais vous parler de The White Buffalo. Je ne sais pas si vous connaissez. Merci, c'est sympa. Alors, le lead single, c'est House of the Rising Sun, forcément, et c'est la reprise avec le morceau de The White Buffalo où il reprend ce fameux morceau, mais il le met au goût de Charming, la ville de Jax, pour ceux qui s'en rappellent. Et donc, dedans, il change les paroles et on entend justement qu'il parle des taylors, il parle de Charming, la ville, de tout ça. Et plusieurs fois, il a été utilisé pour la bande originale de cette série, notamment avec Come Join the Murder qui est une excellente, excellente musique. Je vous encourage à écouter à chaque fois The White Buffalo. Clairement, ça me fait penser à du rock, folk, blues, avec peut-être un peu de country aussi parce qu'on est aux Etats-Unis, il ne faut pas l'oublier. Et au niveau vocal, vocalement, ça me fait beaucoup penser à Eddie Vedder, Eddie Vedder qui n'est autre le chanteur de Pearl Jam. Voilà. Donc, The White Buffalo, il a encore une voix encore plus basse et plus grave qu'Eddie Vedder, je trouve, personnellement. Donc voilà, je vous encourage vraiment à écouter The White Buffalo. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des varios, des chansons de Swans of Anarchy par rapport à... Oui, oui. Mais je ne sais pas si c'est sorti en vinyle par contre parce que ça, j'aimerais vraiment bien me le choper. Il y a vraiment des putains de bonnes chansons. Alors, ils sont sortis, c'est sorti en vinyle et je crois qu'il y a un coffret qui était sorti aussi. Ça coûtait une blinde et c'est un sold out de ouf. En gros, ça coûte une blinde. Voilà, ça coûte deux fois trop cher. Ok, écoutez, on va continuer avec le dernier artiste ou groupe ou ce que vous voulez à nous présenter. On va terminer cette dernière série en commençant par Mika, s'il te plaît. Eh bien moi, je vous emmène à Portland et on va parler d'un groupe qui eux-mêmes se définissent, leur musique, ils définissent ça comme de la pop baroque. Oh putain, alors là, tu me rends du rêve. Attends, mais baroque pop, il n'y a pas Colplay qui a fait ça à un moment donné ? Alors, du coup, tu me laisses parler et on parlera après. Excuse-moi, ta gueule. Oui, je ne sais plus le titre de l'album où Colplay avait été comme de la pop baroque. Mais voilà, donc moi, le groupe dont je vais vous parler, imaginez qu'on est aux Etats-Unis, comme tu disais, il y a forcément un peu de country, un peu de folk, un peu de rock, un peu de pop. Et je vous conseille, le groupe, leur discographie, en totalité et surtout cet album, The Crane Wives, c'est le groupe The December East. Je ne sais pas si ça vous parle ou si vous connaissez. Non, je n'ai pas de référence de type. Donc, The December East, je vous le conseille, je vous dis, pop baroque, ça va très bien. Il y a vraiment un mélange de tous ces styles. Il y a des morceaux très longs, des morceaux de 8-9 minutes. Il faut vraiment aimer dans ces cas-là parce que sinon, tu es mal barré. Ces morceaux-là sont même des medley, en fait. Il y a plusieurs morceaux dans un seul. Ah oui ? Je ne sais pas si vous... Un peu comme les deux medley d'American Idiot, The Jesus of the Barbella, vous voyez, où il y a plusieurs titres dans un seul. Là, c'est pareil. Il y a 2-3 titres comme ça dans l'album de The December East qui font 8 à 10 minutes où tu as plusieurs morceaux dedans. Il y a des plages instrumentales aussi. C'est vraiment une petite merveille de folk, pop, rock alternatif. Il y a peut-être un peu de symphonique aussi dedans, de musique classique ou peut-être du piano, ce genre de choses. Oui, il y a du piano, un peu de corde aussi. C'est vraiment... Voilà, c'est vraiment un pot pourri de plein de trucs. D'accord. Ok. Ben écoute, très très bien. Je suis curieux. Je suis vraiment curieux d'écouter ce que ça donne parce que pop baroque sur le papier, c'est très spécial quand même. C'est un sous-genre... Il y a 40 milliards de sous-genres dans la pop baroque. Oui, c'est la première fois que j'entends parler de pop baroque, c'est pour ça. C'est eux-mêmes qui définissaient comme ça, j'ai vu sur mon interview, leur musique de pop baroque. Ils trouvaient que ça allait bien Ok. Eh ben écoutons ça. Écoutons ça. Météora, qu'est-ce que tu nous présentes ? Alors pareil, je râcle encore les fonds de tiroir. C'est un album que j'ai présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Oui, alors Météora... Non. Du coup, le groupe No More Than Ever, ça fait peut-être deux ou trois fois que je vous le présente cet album-là, avec l'album Eponing sorti un peu plus tôt cette année. Donc là, on est dans de la rock FM, un peu pop rock aussi. Mais il y a vraiment cette grosse influence rock. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à les considérer comme un groupe de rock. Ce n'est pas du rock pur. Oui, c'est plus de la pop, quoi. Oui, non, on a vraiment le cul entre la pop et le rock. Mais voilà, il y a des petits solos de guitare par-ci par-là. C'est hyper frais. Il y a un petit touche de son électronique aussi pour donner un son moderne à tout ça, avec l'album Creatrix. Voilà, donc pour la faire courte, c'est le chanteur de The All American Rejects, qui est un groupe de pop punk à la base, qui a fait son propre groupe avec deux autres membres de je ne sais plus qu'ils ne sont même pas d'autres groupes d'ailleurs. Et voilà, ils ont monté ce petit groupe pour ne pas avoir la pression des labels derrière qui leur mettent la pression pour sortir. Vous connaissez que la timeline et tout. Pas la timeline, la deadline, pardon. Donc voilà, pour faire un album simple, tranquille et l'album est vraiment à écouter. Voilà. Très bien. OK. Mais c'est vrai qu'on ne l'avait sûrement déjà écouté. Tu avais dû nous le faire. Oui, on a les retours d'écoute. Ça ne m'a pas marqué pour tout le dire. Je m'en souviendrai. C'était trop pop. Si ça m'avait marqué, je pense que je l'aurais déglingué aussi. Mais là, vu que je ne l'ai pas déglingué, ça ne m'a pas marqué. Du coup, je pense que je réécouterai. Je réécouterai. Je réécouterai. Eh bien, pour ma part, peut-être que je vais enfoncer une porte ouverte encore une fois. Peut-être que vous connaissez et quel artiste je vais vous parler. Il s'agit... Même pas. Il s'agit de Orville Peck. Je ne sais pas si vous connaissez Orville Peck. Du tout, ça ne me dit rien. Ah là 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 là. Ça, c'est très, 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 très bon. Je vous encourage à écouter Dead of Night, qui est ici. Ah, on l'avait vu tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un artiste qui, on va dire, a des connotations un peu rock, folk et country, puisqu'on est sur un artiste américain. C'est un gars qui faisait complètement autre chose avant. Je ne sais plus quel métier. Il faisait un métier lambda et il a une voix assez incroyable et sa voix est tellement incroyable que du coup, il a commencé à faire des prods et apparemment, ça a bien fonctionné puisque en 2019, par exemple, il sort l'album justement Pony. Et Pony, on est sur le morceau Dead of Night et je vous encourage à écouter ça. C'est vraiment du velours pour les oreilles. C'est très, très bon. Moi, j'aime beaucoup cet artiste-là. Il a la particularité, c'est de se balader toujours avec un masque, avec des filaments devant et un chapeau de cow-boy. Voilà, c'est très particulier. Et c'est pas, c'est, c'est, c'est très pop, rock, folk, et country. c'est ce que je pourrais dire. C'est le clip pour moi ou c'est la jaquette de l'album ? C'est juste une animation sur Apple Music par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il présente. Ça, c'est stylé par contre, tu vois, le style un peu cow-boy avec des néons futuristes un petit peu. Le paradoxe entre les deux, c'est... mais c'est pas, on n'est pas sur de la pop fraîche, on est vraiment sur un style country, rock, folk, un peu avec des tendances pop effectivement dedans et il a une voix très très suave et envoûtante. Voilà, je vous encourage à écouter Orville Peck. Du velours pour les oreilles, j'aime beaucoup ça. Du velours pour les oreilles. Ok, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce bonus, si on peut dire, ce hors-série du Vinyl Show. Je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir fait ça, de pouvoir faire découvrir pas mal de choses et puis de nous faire découvrir pas mal de choses par la même occasion. C'est toujours intéressant. Moi, j'aime beaucoup faire cet exercice-là. Bon, la prochaine fois, je pense que si on recommence, on bossera peut-être un peu plus le sujet parce que là, on a fait ça vraiment à l'arrache et on s'est dit les mecs, on n'aurait pas deux heures devant nous. Donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer à la deuxième partie. On est déjà presque à une heure. Ça va être très rapide la deuxième partie. Je pense que ça sera le petit bonus final. Le bonus du bonus, si je puis dire. Le bonus du bonus, on va vous présenter ça tout de suite. Allez, cette fois-ci, on va vous présenter, on s'est dit qu'on allait vous présenter un petit peu ce qu'on aime le plus par rapport aux décennies que nous avons passées, à savoir notre top, on va dire, même si je sais que Mika et Météora ne sont pas forcément trop trop fans de pouvoir juger des artistes entre eux ou les mettre en confrontation. Mais là, on a quand même une approche différente. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur quel artiste groupe vous a marqué durant une décennie. C'est plus ça, en fait, la question. Donc là, de ce côté-là, je pense que ça va mieux, Mika, quand on tourne ça comme ça. Oui, tourner comme ça, ça va mieux. En soi, après, j'y reviendrai en détail, je sais pourquoi tu dis ça. Il y aura bientôt une vidéo sur ma chaîne. Pourquoi tu dis ça ? Il y aura bientôt une vidéo où je parle de mon avis sur les tops. Non, mais ce n'est pas ça. On en a parlé aussi pendant le vinyle show. On en a parlé aussi un peu pendant le vinyle show. Mais oui, ce n'est pas vraiment un top parce que oui, c'est plus ce qui nous a marqué dans une décennie. Ça n'a pas été facile quand même de répondre à cette question. J'ai eu quand même un petit peu de mal. On va faire un choix. Alors, pour ma part, c'est plus bizarrement les années récentes où j'ai galéré comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Mais par contre, moi, clairement, ça a été recta. Ça a été rapide les 80, 90 et 2000. Ça a été ultra rapide. Le 2010, j'ai galéré. C'est tout. Météora, toi, tu as galéré ou pas ? Oui, il y a une décennie où j'ai galéré. C'est tout l'inverse de toi. C'est les années 90 où il y avait en fait trop, 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 beaucoup que j'adorais. Comme 80. Et là, tu dois faire un choix et c'est un crève-coeur. 80 moins, tu dois beaucoup moins 80. Il n'y aura pas énormément de surprises dans ce classement. Non. Ça va être vraiment, pour ceux qui suivent ma chaîne, je pense qu'ils vont. Même vous, il y a des trucs où ça va être tellement évident que c'est sans surprise mais c'est quand même... On pourrait peut-être essayer de se faire une petite devinette un petit peu voir. Par exemple, ah oui, ah oui, les copains, c'est très trompé, les copains. Ah oui, les copains, j'ai une idée. On va jouer. On va jouer, j'ai un super jeu. Ah putain, mais qu'est-ce qu'on est con. Mais qu'est-ce que je vous aime bien. Allez, on va commencer par forcément les années 80 parce qu'on est tous... Regardez, il est remue la queue là. On avait dit 70 ? 70 ? Mais non, justement. Mais non, on avait dit... On avait dit 80... On n'avait pas dit 70 ? 80, 90, 2000, 2010 ? C'est pas grave, on saute 70. Ah ben non, mais moi, si vous voulez, il n'y a pas de problème. T'as un truc en tête comme ça qui vient en tête ? Qui me vient tout de suite en tête, 70. Un petit credence, je ne sais pas. Non, mais il y a beaucoup trop d'artistes. Bon, on ne te casse pas, on a compris. Ah d'accord, vous m'avez fait bosser trop pour rien, quoi, voilà. j'avais dit non, mais... Alors, le vous, ça, ça me fait marrer, le vous, ça me fait bondir, ça me fait bondir. C'est Ben qui fait rien, qui n'a pas compris encore ce qu'on dit. Non, il n'y a pas de problème, ça y est, j'ai pris les 70, ça y est, je l'ai, c'est bon. Eh ben, on y va, 70, cette impro totale. Donc, 70, Mika, qu'est-ce que tu as mis ? Écoute, pour moi, les années 70, ce qui m'a, enfin, un artiste qui m'a marqué dans les années 70, sa discographie, je trouve, de cette décennie est totalement folle, c'est David Bowie. Voilà, pour ma part, voilà, l'enchaînement de ses albums dans les années 70, c'est absolument fou, il n'y a quasi rien à chier dedans. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que Bowie, il a tellement marqué, ben, toute la génération, plusieurs générations même. voilà, Ziggy Stardust, Aladdin Sink, Diamond Dust, Action Station, voilà, c'était fou, cet enchaînement, voilà, pour moi, c'est absolument parfait. Ouais, Météora, toi, c'est quoi ? Alors, moi, sans trop de surprise, c'est des vinyles que j'ai présentés assez récemment, dont j'en ai acheté un, à la bourse au disque de Cognac, où on était ensemble, c'est Van Allen. Voilà, bon, je ne vais pas mentir, les années 70, déjà, je commence un petit peu à découvrir, un peu sur le tard, en vrai, mais bon, j'avais trop tard, et je connaissais quelques petites choses, les Creedence, les machins, tout ça, mais Van Allen, vraiment, les deux albums qui sont sortis, les deux premiers volumes qui sont sortis à la fin des années 70, pour moi, c'est du tout bon, du début jusqu'à la fin, et il n'y a aucun autre groupe, encore, du moins pour l'instant, qui arrive à ce niveau-là, personnellement, voilà. Ah ouais, carrément. Ouais, en fait, il n'y a que cet artiste-là, où j'aime autant de chansons dans les années 70, tu vois, pour un artiste ou groupe, il n'y a aucun autre groupe, autrement, tu vois, je picore un petit peu à droite à gauche, tu vois, mais pour l'instant, il n'y a que Van Allen que je connais vraiment bien dans les années 70, entre guillemets, et il y a autant de chansons que je kiffe d'eux, dans les deux premiers albums. Ouais, alors, pour ma part, dans les années 70, je dirais qu'il y en avait énormément, il y a énormément d'artistes, il y a les Stones, il y a Aerosmith, on peut en citer plein, 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 on en a parlé il y a très peu de temps, mais il y en a quand même un qui m'affectionne, enfin, qui me tient à cœur un tout petit peu plus que les autres, c'est Les Doors, Les Doors, du coup, ben voilà, moi, je suis plus rock psychédélique de Jim Morrison, je surkiffe Morrison, je surkiffe Les Doors, c'est une ambiance tellement particulière, et puis pour toute l'histoire qui s'en dégage déjà tout autour aussi, avec la guerre du Vietnam, avec tout ça, franchement, c'est un tout, et quelque part, j'aurais pu choisir autre chose, mais c'est vrai que Les Doors, ben, dès qu'on met une musique des Doors, moi, je surkiffe, donc je mettrais Les Doors, ouais, c'est pas évident, c'est pas évident, moi, j'en avais deux, au 70, c'était soit Bowie, soit le Dungeon, parce que je trouve que, voilà, les deux, c'était ces deux-là, au 70. Il y a Aerosmith aussi, en vrai, il n'y a que les deux premiers albums que je, non, le Aerosmith, et puis le Toys Insati, le troisième, je crois, après le reste, ils ont sorti quelques-uns, mais comme Rox, je n'ai jamais trop accroché. Il y avait Queen aussi, Queen, voilà, il faut faire un choix, les gars, c'est ça, mais bon, après Queen, moi, j'ai préféré plus la partie 80, effectivement, pour Queen, mais bon. Ok, ben, écoutons, justement, enchaînons, enchaînons, et faisons ce petit lien des années 80, alors, bon, ben, sans surprise, j'ai envie de vous dire, pour ma part, mais j'ai envie de vous écouter d'abord, en premier, Mika. Ben, moi, sans surprise, pour ma part, pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, années 80, France, forcément, moi, ce sera Goldman, voilà, qui a sa discographie, enfin, de base générale, mais du coup, années 80, je retiendrai, voilà, Goldman, pour moi. Ok, c'est un choix. Oh, le mec. Non, non, mais je rigole, attends, j'admire cet artiste-là, je n'y arrive pas. mais tu ne l'utilises pas, tu ne te casses pas, on a compris. Du coup, moi, années 80, je vais bien tailler, années 80, je te coupe bien sur le pied, Ben, moi, c'est U2, clairement, de près ou de moins, j'avais hésité entre U2, et puis, les Guns, mais sauf que le problème, les Guns, dans les années 80, ils ont sorti qu'il y a un seul album, et ouais, le Usual Legends, c'est les 4, c'est les 91, je crois, donc du coup, le choix était assez vite fait, en vrai. Bon, sans surprise, vous connaissez mon choix. Ah bon ? U2 ? Voilà, ben oui, U2, parce que pour moi, ça reste la meilleure période, les années 80, de U2, forcément. Je préfère la période 90-2000, moi. Ah, il y a eu, mais il y a eu tellement de bonnes choses dans les années 90-2000, mais j'avoue que 80, fin 80, début 90, où ils ont commencé à... Ouais, non, voilà, moi, U2, de toute façon, U2. Ah, tu as le côté post-punk, du début de U2, après, tu as eu le Joshua Tree, où c'est plus rock alternatif, bien rock, on va dire, classique, et après, années 90, c'est là où ils ont expérimenté pas mal, donc en vrai, il y a deux écoles, il n'y a pas vraiment de bon choix ou quoi. Mais non, non, moi, je suis à fond pour U2, surtout sur l'album Joshua Tree, l'environnement Rattle & Hum, oui, bon, voilà, ils ont sorti des dingueries, c'est sûr. Mais après, d'ailleurs, je vais en profiter pour placer une petite promo, auto-promo, je compte faire une spéciale U2, un de ces quatre, quand même, histoire d'eux, et notamment sur l'album Joshua Tree, je vais me faire un focus sur cet album-là, qui, pour moi, est le meilleur album de U2, pour ma part, et on va dire, avec le morceau que j'aime le plus possible de tous les temps, c'est Where the Sweets Have No Name. Et du coup, voilà, j'ai envie de faire un petit focus là-dessus, donc prochainement, je vais plancher là-dessus. Il se fait une petite promo, Météora, tu as pris une promo à placer pour toi, tant qu'il y a... Non, je suis en train de chercher, justement, mais là, je n'ai rien en stock, mais ça va venir, peut-être après. Oh, putain, Lottie, il prépare ses cartouches. Ok, bon, on va enchaîner, du coup, avec les années 90. Moi, ça a été très, très facile, enfin, balotage, mais très facile, quand même. Météora, du coup, qu'est-ce que tu mets, toi, en 90 ? Comme je l'ai dit, ça a été extrêmement dur, j'aurais pu vous citer Pearl Jam, j'aurais pu vous citer des groupes de no-metal, mais ils sont plus arrivés à la fin des années 90, ou plus les débuts 90 avec le grunge. Eh bien, j'aurais cité un qui m'est venu en tête et où ils ont sorti quand même des bons albums dans les années 90, surtout au début, à la fin, c'est les Red Hot Chili Peppers, notamment avec Blood Sugar Sex Magic, qui est excellent, un est-bagé absolu. Excellent. Et le non-moins culte Californication, qui est sorti en 99, donc ils rentrent dans le truc. Rien qu'avec ces deux albums-là, pour moi, ça enterre quasiment entre les deux. Et ils ont fait une fausse note, One Hot Minute, en 95, pour moi, avec le guitariste de James Addiction, Dave Navarro, qui a remplacé John Fushente. Et très bon guitariste, Dave Navarro, j'adore James Addiction aussi, mais ça ne fit pas. C'est vrai que Fushente, il a l'âme. Ah, il a sa patte. Il a sa patte et il ramène quelque chose de complètement dingue chez les Red Hot. Ok. Ben, Mika, du coup ? Années 90, aucune surprise. Voilà, aucun... Ça va... Un classique, j'ai envie de vous dire, mais voilà. Pour moi, c'est Oasis. Ah ! Ah ! Tu me surprends, là ! Tu me surprends, là ! Mais en vrai, les années 90, les trois premiers albums, c'est des bombes absolument... Oui, ça va devenir définitively, Maybe, Morning Glory, Be Here Now. Trois albums dans la décennie, trois bangers, comme tu dis. Là, moi, je suis complètement d'accord avec toi, puisque le balotage, justement, moi, j'en avais deux en balotage. Et pour te rejoindre, j'ai quand même mis l'autre en avant. Ça reste quand même ma grosse claque grunge, ça reste Nirvana. Nirvana, qui, pour moi, était une grosse, grosse, grosse claque des années 90. J'étais en pleine petite adolescence. Je commençais à découvrir un petit peu la vie et je commençais à écouter un petit peu du son. Alors, en alternance, ce qui est là complètement paradoxal, j'écoutais du grunge et à côté de ça, j'écoutais du rap français avec beaucoup, beaucoup d'NTM et de I am, par exemple. Et c'est vrai que ça aurait pu rentrer dans mes grosses claques 90, mais j'ai quand même gardé le côté international avec Nirvana et Oasis. Je ne savais pas et finalement, j'ai penché plus pour Nirvana. Moi, 90, je n'ai pas cherché longtemps, je savais que c'était Oasis. En vrai, en cherchant bien Oasis, il aurait été aussi dans le game dans les années 90. C'est excellent. Oui, Nirvana, Oasis, ça fait partie des mastodontes des années 90. C'était Pearl Jam. Pearl Jam aussi, il y a tellement de trucs. Son Garden, c'est pareil. C'était de la folie les années 90. Toute la vague Grunge et toute la Brite. Son Garden aussi, oui, audio, c'est plus tard. Oui, aussi, comment ça s'appelle ce groupe-là ? Ah, Alice in Chains, putain. Oui, on va rentrer dedans aussi. Bon, il ne faut pas tous s'éterner. Après, je suis moins team Alice in Chains. Oui, après, il y a les couleurs. Ok, eh bien, ça, ça me rappelle quelque chose. Je crois que c'est la vidéo que vous suivez tout le long sur la chaîne. C'est ça. En tout cas, moi, c'est Yannick, alors bon, il n'y a pas de souci. On n'en a pas parlé, c'est toi qui relances là. C'est fou. Oui, je m'en fous. Parlons des années 2000, les copains. Qu'est-ce que vous avez mis en avant pour les années 2000 ? Moi, ça a été plutôt simple. J'ai envie de vous dire. Moi aussi, oui. Vas-y, Mika, commence. Moi, année 2000, du coup, c'est mon groupe préféré. Il n'y a pas à tortiller. Et c'est peut-être ma période préférée de ce groupe-là avec les albums d'Ancetaria qui est sorti en 99 et l'exploitation a continué de ce qu'en 2000. Ah, on ne triche pas là. non, non, l'exploitation là. Donc, viens celui-là. Autantaria, Paradise, Alice et June, La République des Météors. Bref, voilà, cet enchaînement des années dans les années 2000. Vous aurez reconnu Kyo. Pour moi, c'est Indochine sans conteste. Sans conteste, pour moi, c'est une période magique. Ok. Eh bien, je comprends complètement parce que c'est vrai que... Bon, après, ce n'est pas mon choix, mais je comprends complètement tellement lourd, tellement bon que je peux comprendre. Moi, après, je ne suis pas plus fan que ça d'un autre film, mais j'aime beaucoup aussi, mais je comprends. Météorat. Mon avis ou mon choix ? Les deux. Ou si tu as envie de te casser, vas-y. Les mecs, je n'ai pas que ça à foutre. Le mec, il participe à une émission, mais il... Je demande une précision. Donc, non, ouais, avec Paradise et Alice and June, on a l'air avec ces deux albums-là. Vous savez très bien que je ne suis pas trop offensé, mais en vrai, avec les deux albums d'Anno Sheen que j'ai cités, ça fait partie du haut du panier, clairement. Je vous le dis. Très, très bon album. Et j'enchaîne avec mon choix, moi. Ce n'est pas une surprise, c'est ça. Ah oui. Nick in Park. Forcément. En même temps, ça paraît tellement logique aussi. Et en fait, si tu penses bien, il y a quatre albums qui sont classés là-dedans. Donc, 2000, 2003, 2007 et 2010. Donc, pique poil. Et donc, c'est gagnant pour moi. Écoute, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que j'aurais pu effectivement mettre Link in Park parce que ça, même si ce n'est pas mon groupe fétiche favori, c'est quand même une légende de cette décennie-là que tu as nommée avec tous ces albums-là. Il y en a une deuxième en fait pour moi, c'est Muse et j'ai mis Muse parce qu'on a quand même Origin of Symmetry en 2001, on a Absolution en 2003, on a Black Hole et Revelations en 2006 et Resistance en 2009. Et là, on a un tertiais gagnant, on a du lourd à chaque fois et c'est vrai que pour le coup, là, j'ai envie de te dire, Muse, ça claque. pour l'année 2000, la 2000-2010, c'est lourd. Voilà. 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 Bon, écoutez, on va enchaîner avec la dernière décennie parce que du coup, il va être temps de clôturer un petit peu ce hors-série du vinyle chaud et un petit peu fait à l'arrache, on va dire. Quel est pour vous votre artiste favori ou groupe favori pour la décennie 2010-2020 ? Mika, s'il te plaît. Ils ont failli être en 2000-2010 parce que, voilà, j'hésitais, est-ce que je les mets 2000-2010, 2010-2020 ? Et finalement, je les ai mis en 2010-2020 parce que, dans cette décennie, il y a un de mes albums, sûrement mon album préféré de ce groupe-là, c'est l'album The Weight of Your Love. Ils ont sorti aussi In Dream et Violence. Je parle bien sûr de Editors. Voilà, un de mes groupes favoris. Voilà, ceux qui, j'hésitais, 2010-2020, bref, les deux, allez très bien. 2010-2020, Editors, quoi qu'il arrive, écoutez Editors, peu importe la décennie. Ok. Effectivement, c'est toi qui m'as fait découvrir ce groupe et c'est vrai qu'Editors, moi, pour ma part, ça a été une grosse claque, notamment avec le Violence que tu as acheté récemment, que tu nous as montré d'ailleurs dans ta vidéo qui est sortie très très récemment et vidéo à rivage et dont il fait partie effectivement des vinyles plus ou moins de la pince puisqu'on l'a trouvé vraiment pas cher sur Amazon pour pas noter Amazon. Chez Jetpack. ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai découvert Editors grâce à ça et grâce à toi et j'avoue que j'aime beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un groupe, moi, c'est un de mes groupes de cœur vraiment, vraiment, énormément et que je trouve vraiment tellement méconnu en fait. Je trouve qu'on en parle peu, on en entend très peu. Je suis d'accord. Il mérite tellement plus d'expositions. Tu me feras un petit recueil des morceaux que tu conseilles parce que je vais me tenter à ce groupe-là que je ne connais pas du tout. D'accord. Mon cher Micha, donc tu me feras ça plus. Très très bien. Eh bien, Météora, justement, qui est-ce que tu as choisi comme artiste ou groupe pour cette décennie ? Eh bien, ça fait un petit peu passerelle à ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, c'est Muse que je mettrai dans les années 2010. Voilà, Muse qui a commencé entre guillemets avec The Resistance déjà à expérimenter un petit peu et ils ont fortement continué avec The Second Law sorti en 2012. Ah, The Second Law. Qui est une dinguerie absolue pour moi. Ça me fait plaisir parce que tu vois, l'album s'est fait un petit peu déchiré à l'époque et même encore par les fans de la première heure et tu vois, plus le temps passe, plus les gens se disent Ah, The Second Law, c'était très mal que ça sortait. Moi, c'est pareil, dès le début, c'est qu'il fait The Second Law. Des tweets comme Panic Station qui est très funky, Madness forcément qui moi me fout les poils sur les bras. C'est intense. Et puis, tu as tellement de petites têtes dedans qui sont excellents. Et puis, avec Drones aussi qui est un peu plus classique pour le coup et que moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Après, il y a eu Simulation Theory en 2018. J'ai un peu le cul entre deux chaises. J'ai quand même acheté le vinyle parce que l'album est sympa à écouter mais je ne prends pas au sein de mon pied. Mais ils ont tenté pas mal de petites choses aussi dedans et ça, je peux au moins leur souligner ça. Et voilà. News, ça a vraiment été quelque chose en 2010 pour moi que ça a été le moment où ça a été l'un de mes groupes de chœurs faciles top 10 à partir de ce moment-là. Donc, voilà. Ok. Bon, moi, j'ai un peu galéré pour 2010 comme vous le savez. Juste en off avant de commencer l'émission, franchement, je ne trouvais pas. Franchement, je ne trouvais pas parce qu'il y avait forcément, il y a plein d'albums qui sont sortis qui m'ont marqué mais de là à dire que ça m'a marqué pour toute la décennie, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas pris la meilleure période non plus pour ce groupe-là mais on va dire que je me suis arrêté sur Depeche Mode parce qu'on a quand même Delta Machine et Spirit qui sont un peu décriés par les plus grands fans. Ce ne sont pas les plus grands albums on va dire du groupe mais moi, j'aime beaucoup écouter Spirit et Delta Machine quand même malgré tout. Donc, Delta Machine sorti en 2013 et Spirit en 2017. Voilà, j'ai galéré donc je me suis dit écoute, on va rester sur du classique et puis au moins Delta Machine ça passe bien, j'aime beaucoup et pour la décennie ça passe. Voilà, donc Depeche Mode pour ma part. Bon choix. Voilà, écoutez, on a fait le tour, c'est pas mal. moi, je trouve que ça change un petit peu, c'est pas mal ce petit format hors série là. On pourra recommencer, on pourra refaire d'autres trucs comme ça. Ça permet de nous faire nous-mêmes découvrir des choses, ça m'a permis de me replonger dans ce mur derrière de rechercher des choses. C'était très sympa. C'est des choses qu'on n'a pas faites sur nos chaînes respectives ce genre de choses donc ça change un petit peu et de le faire à nous trois en plus c'est mieux. C'est ça, c'est de pouvoir échanger des gens entre nous et puis de se bâcher un petit peu. Il ne faut pas déconner non plus. Oui, quand même. Mais non, puis c'est cool, comme tu disais Micka, ça nous permet de faire des recherches sur ce qu'on aime et des choses toutes fraîches qu'on ne connaît pas et faire partager aux gens déjà pour nous et puis surtout à tout le monde tout ce qu'on écoute donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc à refaire, vraiment à refaire ce tir. Ils repartent avec 30 albums à écouter, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Alors c'est peut-être un peu long mais on va peut-être réduire peut-être, je ne sais pas pour les prochaines fois mais en tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce hors-série Vinyl Show qui est un petit peu en décalage mais pas tant que ça non plus avec le Vinyl Show. On est sur une ligne parallèle du Vinyl Show on va dire et je trouve que c'est quand même plutôt bien de faire découvrir la musique comme ça. Eh bien écoutez, je ne sais pas quand est-ce qu'on va recommencer ce petit hors-série mais en tout cas le prochain Vinyl Show on peut vous déjà vous donner des petites exclues quand même on peut peut-être en parler des toutes petites. Oui, il faut en dire trop mais vas-y. Non, alors on va commencer par dire qu'on est très 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 chaud pour faire le Vinyl Show en live une deuxième fois de toute façon vous aurez compris que le live ça nous a vraiment collé à la peau la dernière fois mais Théora tu nous dis si tu te fais chier et je t'écoute je t'écoute pour très bien redire les trois dernières fois ce que tu as dite et on ne dirait pas mais j'écoute ça. Ouais, ok. Et donc ce qu'on va pouvoir dire c'est que nous aurons un invité. Oui. Alors le nom de l'invité on ne vous le donne pas tout de suite encore parce que On peut donner un indice. Je donne un indice. Non, 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 non. Tu donnes l'indice que tu veux je sais j'imagine ton indice Oui, c'est vrai Moi aussi je le connais mais c'est vrai Oui, c'est vrai mais bon Donc non, on ne va pas donner d'indice on va rester un petit peu dans le mystère mais tout ce que je peux vous dire c'est que nous serons quatre et je sais qu'on va parler forcément musique mais pour donner un petit indice Et alors attends j'aurais été sûr Oui, oui, c'est pareil Non, mais attends Oui, c'est plus vaste Oui, c'est sûr que lui il aurait dit C'est beaucoup plus vaste Oui, c'est sûr Bon, en même temps Non T'as vu T'as vu de nous dire Non, 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 non On regarde la surprise Je ne sais pas Non, non, on regarde la surprise On regarde la surprise On regarde la surprise Et voilà, on verra dans les commentaires Hésitez à la limite dans les commentaires de cette vidéo Dites-nous vos pronostics Qui est-ce que vous voyez Voilà, ça peut être intéressant Exactement Ça peut être intéressant Donc, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va se le tourner parce qu'il faut qu'on se cale forcément une date commune à quatre Vous l'aurez compris Donc, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué au niveau organisation Mais une fois qu'on aura la date après, ça devrait rouler tout seul J'espère que ce format un petit peu hors série un petit peu spécial vous a plu En tout cas Moi, ça a été un nouvel exercice pour moi parce qu'animer une émission à la place de Mika ce n'est pas chose facile Je te tire mon chapeau Mika Tu fais ça vraiment très 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 bien Merci Pour ma part j'ai encore beaucoup de choses à préparer en amont En attendant j'ai trouvé ça très sympa de pouvoir le faire aussi et puis surtout de présenter quelque chose de nouveau comme ça Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter vous les copains ? Non Je l'attendais je voulais laisser le champ libre Je m'en doutais De toute façon j'ai tendu la tâche Effectivement ça s'est fait un peu comme ça au dernier moment on s'est contacté on s'est dit on a du temps on y va C'est un petit bonus qu'on voulait vous offrir aussi pour vous faire plaisir On s'est fait plaisir à nous aussi et puis pour vous faire plaisir et ça permet comme disait Métaura de parler de choses dont on n'a pas parlé sur nos chaînes où on n'aurait pas su comment qu'elle est sur nos chaînes et de vous faire découvrir de la musique c'est ça le principal aussi Il faut vraiment ça comme un bonus genre une version expanded d'un score Dimitri je te parle à toi tu sais très bien de quoi je parle et voilà un petit bonus si vous aimez bien ce format là voilà un petit utilisation expanded c'est sympa des fois c'est sûr que si vous en avez marre de nous voir tous les trois vous êtes mal barrés quand même parce que ne cliquez pas voilà c'est ça il ne faut pas cliquer parce que nous on aime bien se retrouver on aime bien faire des trucs non je ne vais pas dire ça ça va être dégueulasse enfin bref vous aurez compris que voilà on s'apprécie on s'apprécie énormément et on aime bien tourner des vidéos ensemble je précise des vidéos très soft autour du vinyle et de la musique on est d'accord voilà en tout cas on a passé un très très bon moment en votre compagnie j'espère que vous aurez passé aussi un bon moment avec nous on se donne rendez-vous très prochainement pour la suite je vous dis à très bientôt salut les copains salut les copains et ciao 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 salut les copains générique ouais je me suis planté générique ah putain allez on recommence 3 2 1 et salut à tous oh putain il fait peur lui avec sa tête de fou là allez on quitte oh putain ah mais là j'ai même pas envie de commencer mélodie la moitié à l'extrême hey salut à tous et salut à toutes oh putain elle va être longue celle là je crois je sais pas on en fait quoi on va je sais pas en fait tu sais dans le jargon on peut faire ce qu'on appelle une HO c'est une hospitalisation d'office donc c'est quand quelqu'un quand quelqu'un n'a pas sa conscience qu'il est qu'il est qu'il est dangereux pour les autres en fait on y va c'est parti un taré quoi ouais et bah tu sais quoi les représentants légals de ce mec je sais pas qui c'est mais ils ont du bourrin à se faire quand même bon allez c'est bon on y va les gars là parce que ça fait déjà 4 minutes là bah les gars t'es gentil c'est l'autre con t'inquiète je couperai je couperai évite de faire des doigts du coup parce que non mais attends mais c'est quoi ce délire là et si je fais ça ah non là t'as rien ah non j'ai rien si tu fais ça ça marche aussi je pense putain c'est quoi ça là je sais pas mais les ballons ça me donneur le bois donneur bordel mais j'ai essayé mais ça marche pas mais alors là le goût des ballons le goût des ballons oh petit rototo vous avez entendu je vais te faire ça je vais te faire ça Sous-titrage ST' 501